Nous allons prendre en compte la lecture, l'interprétation de l'Hamlet, une des œuvres les plus connues de Shakespeare, que Lacan avait proposé lors de son séminaire Le Désir et son interprétation, qui avait occupé bien six séances de ce séminaire consacré à l'Hamlet de Shakespeare. C'est une des œuvres, comme je disais, les plus connues, c'est une des œuvres qui a été le plus représentée au théâtre, qui a été représentée aussi dans le grand écran, au cinéma, qui a mis en route également une quantité énorme de commentaires, articles, livres consacrés à la lecture, à la compréhension, à l'interprétation de l'Hamlet. Et il y a surtout une question qui se pose, mais pourquoi est-ce que cette œuvre de Shakespeare a eu et a un tel succès ? Question que Lacan se pose, mais qui a été avant tout posée par Sigmund Freud. Dans cette œuvre de Shakespeare, Lacan va souligner plusieurs aspects importants. Il y en a trois, surtout, dont certains de ces trois ont été l'objet de commentaires, d'études, d'articles, de livres. Premier grand aspect est la procrastination. On dit souvent que l'Hamlet est l'œuvre, par excellence, de la procrastination. Ce que je n'arrive pas à faire maintenant, je vais le faire demain. La bonne heure n'est jamais au rendez-vous. On met continuellement à jour l'action qu'on doit accomplir. Ce que nous devons faire maintenant, nous le ferons après. Eh bien, l'Hamlet représente un peu cette question. Et Goethe a été un des grands partisans de cette lecture, de cette clé de lecture de l'Hamlet de Shakespeare. Un autre grand aspect que Lacan va souligner, va dire que l'Hamlet est également la tragédie du monde souterrain, du monde des morts, du deuil. Et Lacan va consacrer quelques séances au deuil. Et pour terminer, c'est l'aspect central de la lecture de Lacan. Aspect qui avait déjà été mis certainement en évidence par, on va voir, par quelle différence, par Sigmund Freud et aussi par Jones et la Sharpe. Mais voyons Freud. Freud cite l'œuvre de Shakespeare, l'Hamlet, et donne quelques interprétations dans son ouvrage « L'interprétation des règles ». Pour nous dire que l'Hamlet n'est rien d'autre que le mythe d'Édipe, le mythe grec d'Édipe, mais sous une forme camouflée. C'est la version moderne de l'Édipe antique, du mythe d'Édipe. Et donc, c'est également pour Freud une version très intéressante qui met en représentation le complexe d'Édipe. Mais voilà, et c'est pour ça qu'il en parle dans son « Interprétation des rêves ». C'est que l'Hamlet, cette version moderne, et bien comme certains rêves qui ne sont pas bien vus par le moi, et donc vont subir la censure qui va mettre en route le travail du rêve, qui est le travail dont le but est de camoufler le contenu au départ, le contenu latent. Il est camouflé à travers des mécanismes plus connus, déplacement, condensation. Eh bien, l'œuvre de Shakespeare-Lamlet subit aussi le pouvoir de la censure et donc va être soumise. Donc le complexe édipe dans l'Hamlet va être soumis à des déplacements et condensations. Quelle est, en quelques mots, l'interprétation que Freud nous donne ? Bien, le père, le roi, tué par son frère, par l'oncle, le père se manifeste sous forme de fantôme, ghost à son fils, pour lui dire, pour le pousser à, pour lui dire la vérité, pour le pousser à venger sa mort, et donc de tuer l'oncle usurpateur du pouvoir du roi. Freud dit, ben, Hamlet n'arrive pas à accomplir cet acte, cette vengeance, parce qu'il ne peut pas se venger de quelqu'un qui a accompli un vœu infantile, qui est de tuer son propre père et d'avoir la mère pour soi. Voilà un peu, en quelques mots, l'interprétation de Freud. Bien, Lacan va directement prendre les distances de cette interprétation, et il dit, ce n'est peut-être pas le cas de suivre cette interprétation, mais pour une raison, il dit, pour deux, trois raisons. Mais parce qu'il y a deux, on peut prendre deux mouvements positifs, deux mouvements, deux raisons qui doivent pousser, qui devraient pousser Hamlet à agir. Qui est, première raison positive, qui devrait pousser Hamlet à agir, et la suivante, c'est le père même qui demande, qui pousse son fils Hamlet à la vengeance, à tuer l'oncle, et il y a également l'amour envers le père. L'autre raison, qui serait du côté du complexe édipe, c'est que le fils devrait tuer l'oncle pour défendre sa mère et pour avoir la mère tout pour soi. Bien, Lacan dit, on n'a jamais vu que deux mouvements positifs donnent l'équation, cette équation donne le résultat zéro, c'est-à-dire l'inaction, comme c'est le cas de Hamlet. Bien, bref, Lacan va, pendant toute la lecture, donner une autre interprétation, mais c'est ça le point le plus important, ce qui va retenir de Rune le point essentiel du, on va mettre en évidence, une question du désir. Eh bien, c'est là que Lacan va se situer, et on le prend d'une manière beaucoup plus large. Pour Lacan, l'Hamlet de Shakespeare, cette œuvre la plus connue de Shakespeare, est la tragédie du désir. ou mieux, la tragédie qui met en représentation à travers différents moments, aspects, coup de scène, de la relation problématique que chacun de nous, que tout sujet a, vis-à-vis du désir. Et là, Lacan va retrouver toutes les questions qu'il avait élaborées, développées, lors de ses séminaires précédents. Première question, c'est le grand problème que doit, que tout enfant va se trouver, va devoir faire les comptes, c'est, pas tant le désir pour la mère, mais le désir de la mère, le désir de l'autre, du grand autre. Ensuite, il y a les facettes, différentes facettes du désir qui vont se manifester en fonction de certaines problématiques. Le désir hystérique, le désir insatisfait de l'hystérique, le désir de l'obsessionnel, le désir impossible de l'obsessionnel, et ainsi de suite, toutes questions qui vont se régliger. Mais pourquoi est-ce qu'on peut voir par exemple ces deux aspects des désirs hystériques et obsessionnel dans le cas de Hamlet, alors que ce sont deux opposés ? Mais parce que Hamlet, et là Lacan consacre quelques passages très intéressants, Hamlet n'a pas de caractère, il n'a pas un caractère psychologique précis. Si on veut aller dans les détails, on va retrouver un vide. Et là, chacun, ce qui s'est passé dans ses nombrables commentaires, chacun va retrouver dans Hamlet ce qui au départ voulait y retrouver, ce qui est de sa propre personne ou ce qu'il avait en tête au départ. C'est que Hamlet n'est pas un personnage réel, il n'a pas de caractère. Hamlet, l'Hamlet dans sa totalité, c'est une œuvre qui met en exercice, qui met en scène une structure, une structure fondamentale, une topologie fondamentale sur le sujet en relation avec le désir. Et là, sous ses différentes formes, différentes facettes et différentes problématiques. Et donc, on disait, on peut alors voir des moments le désir hystérique comme le désir obsessionnel. Et le fantasme, la question de l'objet petit tas. Et ces aspects que Lacan avait déjà développés dans les séminaires précédents, ici, vont, à travers cette interprétation, cette lecture de l'Hamlet, trouver d'autres éclaircissements. On va pouvoir se les représenter d'une manière beaucoup plus claire ces concepts de Lacan comme l'objectitat, le fantasme, le désir de l'autre. Eh bien, ces différents aspects et les trois, deux, les premiers, deux aspects essentiels qu'on peut retrouver dans cette pièce de théâtre et la procrastination et le deuil, eh bien, on va également les développer dans des vidéos. Dans des prochaines vidéos, donc, procrastination, deuil et, le plus important, désir, Amlet, tragédie du désir. Eh bien, prochaine vidéo, au revoir.